L'affaire Sobri nous. Selon mon renseignement, n'a rien la police pour quoi faire. C'est vrai, même une ouveraine l'enquête. Mais dis à nous, est-ce qu'il y a quelqu'un de la FSI qui a donné une déposition à la police? Ou bien est-ce qu'il dit ça comme ça? Si oui, qui s'en a, quand? Et moi rappelle-je, qui est Iqbal Rajabali et Mohamed Baye, professeur Mohamed Baye, il nous dit hier, d'après moi, mon renseignement, pas encore même la police, pas encore même, pas un statement à l'autre. Zéro d'un fausse renseignement à la FSI pour obtenir une licence. C'est un arrestable offense à l'autre qui la police. D'après mon renseignement, pas encore fait un an, est-ce qu'en Katimini, il ne lève sa interdiction d'opérer là. Là, l'autre, ça va une compagnie. Là, la FSI, disons, informe. La population, surtout, c'est une férie en Katimini. Planet Earth Instituto Limited, c'est une compagnie, pas une ONG, pas une charity, c'est pas quoi, c'est une compagnie enregistrée en Grande-Bretagne, à Londres, sous le Companies Act. Là-bas, l'équivalent d'autre registreur aux companies, c'est Companies House. Le 1er juillet 2015, la présidente actuelle de la République est nommée comme un directeur d'une compagnie. 5 juin, il s'est nommé président. Le mois suivant, 1er juillet, nommé le board d'une compagnie. Est-ce qu'il est légal ? Est-ce qu'il est constitutionnel ? Section 28, sous-section 4, where a person is elected to the office of the president, he shall, he say, he shall not, whilst in office, one, hold any office of emolument, whether under the constitution or otherwise. Est-ce qu'il, le post, l'office, le post, un directeur d'une compagnie, n'est pas un office of emolument ? Moi, mon diable aussi. Et même si le président vient de dire, oui, il nomme moi, il n'y a pas un office of emolument, mais moi, je ne prends pas un casse. Ce n'est pas la question. Et la constitution prévoit aussi qu'un dit monde qui est nommé président shall not exercise any professional or calling or engage in any trade or business. L'idée, il se déclare ça. Le président de la République, c'est un full-time job. Et il est au-dessus de tout soupçon. Il n'est pas mêlé dans quelle business, une compagnie business. Ça, l'on le plan constitutionnel, l'on le plan légal. Après, il n'est pas le dernier à State House. Mais nous, vous pouvez dire qu'on est, vous pouvez dire à nous, qui c'est l'un qui ne pense à l'initiative, là ? Qui fait le rôle de la présidente de la République ? Qui c'est l'un choisir le choix ? Qui c'est l'un amène M. Sobrino, là ? Qui c'est l'un choisir le choix de l'invité ? Et ce qui est clair, c'est que la présidente de la République fait une disqualifiée lui-même comme présidente de la République dans l'affaire Sobrino. Rende publique, lettre qui, FSC, FSC ou whoever, qui, soi-disant, écrit au Portugal pour demander certains renseignements, là, M. Sobrino. Rende publique la lettre qui fait une sorte de Maurice Poil au Portugal et qui, soi-disant, gagne une réponse. La population en droit conne la vérité. Et m'on peut demander aussi, selon mon renseignement, il y en a un échange de correspondances, lettres ou e-mails, entre la banque de Maurice et State House. C'est bon, rendre ça aussi public, dans l'intérêt de la présidente de la République lui-même. Sabou, qui nous trapez là, nous tous connaît. C'était nos enfants, la case. Donc, on t'est, je m'en disais, ah non, en quoi, en tout, on dit dans mes tchings, allez, venez, dans cette tresse. Dans le Parlement, combien de fois, si j'ai dans le galerie VIP, s'il vous plaît, à l'invitation du gouvernement, les boucles-là, il y a des allocations d'accusation de corruption. C'est le corrompte fonctionnaire. Un boucle qui prend le droit à voyager, la police permet d'y voyager sept fois depuis l'élection. Et quelle coïncidence ! Je savais, rendre ce passeport à M. Intel, et M. Intel fly dans l'Afrique du Sud. C'est un lauréat, tout ça. Voilà où on en est, en ce qui concerne la drogue. Drandi, bonne année, après Amsterdam, Boris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada